Il y en a une qui risque de râler si je n'avais pas fait la précision au départ. Merci de ne pas couper. Alors, je m'appelle Thomas, je suis chez Centrion depuis 2018 et je suis architecture cloud. Et mon rôle ici, c'est de construire une architecture pour héberger la solution Centrion pour nos clients et le tout en utilisant le cloud. Chez Centrion, je dirige une équipe de 6 personnes qui est en charge de construire et de maintenir l'offre Centrion cloud ainsi que tous les services que l'on met à disposition de nos clients. Cloud, mais également on-premise, tels que par exemple l'intelligence artificielle. Alors, je crois que j'ai gardé en fait une âme d'enfant. Faire du cloud, c'est un peu comme faire des Legos. On a des briques à disposition que nous mettent à disposition les services cloud. Donc, on va streamer des informations, les stocker, les travailler, etc. Et en fait, on va transformer ces services en d'autres services à valeur ajoutée qu'on met à disposition de nos clients. Il y a un côté un peu artistique dans mon métier. On parle de design, d'architecture. Donc, effectivement, on a des milliers de manières différentes de fabriquer un service en utilisant toutes ces briques. Et on est en charge d'essayer de trouver la manière la plus élégante, la plus efficace possible. Tout ça pour faciliter la maintenance et l'exploitation des services derrière. Qu'est-ce que j'ai commencé avec Windows ? Un peu les deux. C'est un grand débat. Plutôt Linux, moi, depuis maintenant un sacré bout de temps. Je dirais plutôt Mac même, d'ailleurs, un peu plus confortable. Pourtant, j'ai commencé avec Windows depuis très, très longtemps. Mais quand j'ai commencé en tant que développeur à faire du Linux, maintenant, je n'arrive plus du tout à me en débarrasser. Ah, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, ça va être plutôt Lego, encore que le X-Cube, c'est aussi une passion. Mais tout ceci dit, plutôt Lego. Alors, c'est une bonne question. Moi, j'ai joué à Mario Bros. quand j'étais tout gamin sur un Apple II. Et les toutes premières versions, il n'y avait pas Luigi. Donc, en fait, je vais dire Mario, parce que justement, à cette époque-là, il n'y avait que Mario. Ouais. Euh... Plutôt Chrome, quand même. Même si, effectivement, je vois un peu moins d'amour diable avec Google, en utilisant Chrome au quotidien, certainement. Alors, je suppose qu'on parle de la bière. Et dans ce cas-là, je vais prendre plutôt blonde. Il y en a une qui risque de râler si... Si je n'avais pas fait la précision au départ. Merci de ne pas couper. Merci.